Bonsoir, juste avant de commencer le débat, je voudrais vous dire quelques mots. Je ne vais pas être trop longue parce que l'intérêt pour Gérald et moi, c'est de vous entendre de vous, c'est d'entendre vos questions et de tenter de répondre, c'est d'entendre vos avis. Mais juste avant de commencer, je suis américain, je travaille à Charlie Hebdo, et je suis là ce soir et le plus souvent possible aux côtés de Gérald et de cette pièce. C'est aussi pour témoigner, pour témoigner, ça sert à quoi pour moi, témoigner, ça sert aussi à construire un avenir, témoigner de qui était cette équipe dont faisait partie Charles en tant que journaliste, rédacteur et directeur de la publication. Et le mot qui me vient en tête, c'était en fait une bande de potes, nous étions amis, nous avons été amis pendant 23 ans pour certains, et en fait, c'est une bande d'amis qui faisaient un journal, qui riait beaucoup, certes, qui tentaient de faire rire sur des sujets pas forcément drôles, et parfois c'est compliqué. Et ce sont des personnes, et Charles en particulier, qui militaient pour beaucoup de choses, qui ont été en permanence, notamment aux côtés des sans-papiers, dans ces luttes-là, aux côtés des gens qui militaient pour avoir le droit d'avoir un logement. Charles s'inscrivait aussi, bien sûr à gauche, et dans un courant où la notion de partage de richesse était importante, l'accès à la culture, l'émancipation, etc. Je pourrais, la liste est longue, et je témoigne aussi parce que c'est passé ce qui s'est passé le 7 janvier, où les alertes, il y en avait eu beaucoup précédemment, en 2011, l'incendie des locaux, le site internet piraté, et à cette époque-là, il y avait eu une grande solitude pour cette équipe. Je témoigne aussi parce que je pense que les notions de liberté d'expression, cette valeur fondamentale, a été vigoureusement attaquée le 7 janvier, et qu'en réalité, ce qu'on leur a reproché, et c'est ce que dit aussi la pièce, c'est qu'on leur a dit qu'en fait, ils étaient des blasphémateurs. C'est ça qui s'est passé le 7 janvier, et c'est pour ça qu'ils sont morts, et qu'ils sont morts au nom de mon liberté. Ce livre, comme on vous l'a indiqué en début du spectacle, effectivement, les corrections apportées le 5 janvier, devaient sortir fin janvier. Et ça a été compliqué, vous pouvez imaginer, de se dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces mots, qu'est-ce qu'on fait avec ce livre, et d'autant plus que ça ne pouvait se faire, bien évidemment, qu'en accord avec ses parents et son frère. Et ça a été compliqué, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi, ça reste des chiffres absolument volantes. Il y a effectivement eu cette marche extraordinaire du 11 janvier, où des millions de personnes dans le monde se sont levées, et ont défendu notre valeur, cette valeur si importante, qu'il y a la liberté d'expression. Et puis, très rapidement, derrière, on a vu revenir ce qu'on connaissait déjà, en fait, les fameux « oui, mais ». Charme, dès mi-janvier, a été accusé, médiatiquement parlant, d'avoir emmé son équipe à la mort. Charme, dans « On n'est pas couché », je cite Yann Moin, Yann Moin parle de Charme, en expliquant qu'il le connaissait bien, ça a été une découverte, et que Charme s'était enfoncé dans une sorte de radicalité. Donc, sortir ce livre dans ces conditions-là, ça redevenait à nouveau, et encore, décidément, un défi, parce que les victimes du 7 janvier, pour un certain nombre, étaient en réalité découpables. On a fini par le sortir, en avril, et quand Gérald, j'ai rencontré Gérald, que je ne connaissais absolument pas, et qu'il m'a parlé de ce projet, de monter ce spectacle lecture, et au départ, de le proposer, c'est la genèse du projet, c'était de le proposer dans les lycées, et de pouvoir en débattre, en particulier, avec tous ces jeunes gens qui ont pris 2015 plein fouet, sans forcément tout comprendre, et sans avoir les éléments pour comprendre, évidemment, et qui m'a dit, « Est-ce que tu veux venir avec moi ? » Oui, bien sûr que oui. J'ai trouvé ça, mais, évidemment, l'idée formidable. Et puis, c'est ce qu'on a fait, dans un certain nombre de lycées, dans un certain nombre de... On a aussi essayé les sens sociaux, parce qu'on ne voulait pas s'adresser uniquement aux lycéens, et tout s'est toujours bien passé. Oui, parfois, c'était un peu vif, c'est normal, mais tout s'est bien passé, et puis, Gérald était tellement content de ces échanges et de la qualité de ces échanges qu'il a dit, « Je vais le proposer à tout public, finalement. » Ne pas le réserver uniquement au milieu scolaire ou aux centres sociaux. Et dans la même formule, avec la pièce et le débat derrière, super, moi j'ai trouvé ça, encore une fois, super bien. Seulement, voilà, donc proposer à tout public, nous a nous mis dans une situation odieuse, je ne sais pas d'autre mot, parce que, programmé, par exemple, à la fac de Lille, le président de la fac s'y est opposé par crainte de débordement. De qui ? On ne sait pas, mais par crainte de débordement. programmé à Arras, la section locale de la Ligue des Droits de l'Homme et du MRAP s'y est opposée. Et ils ont réussi. La pièce a été déprogrammée, le MRAP expliquant que l'islamophobie était encore un débat en cours dans leur association. qui sera peut-être un jour tranché, je ne sais pas. Et quant à la Ligue des Droits de l'Homme, elle a expliqué que le Libre de Charme était un texte contre les libertés. Et, voilà, je cite quelques exemples, ça a été, il y en a eu beaucoup, en deux ans, trop, qui nous ont à nouveau rappelé la lâcheté, l'hypocrisie. Et finalement, moi, ça m'a rappelé, encore une fois, tout ce qui s'était passé autour de Charlie ces dix dernières années. Et même si je me disais, certes, quand on proposait un spectacle avec islamophobie dans le titre, on peut se dire que ça soulève un certain nombre d'opposition, mais j'avoue que je ne me suis pas attendue à tout ça parce que je pensais aussi que d'abord, on avait avancé, que le débat était posé depuis le 7 janvier, au moins ce mérite-là. Et je pensais aussi qu'il y avait une sorte de, j'allais dire, de minimum d'essence qui fait que personne n'aurait eu en réalité l'idée d'interdire cette pièce. Et le plus grave pour moi, ça a été cet hiver programmé à la fac Paris d'Hydro. Ce sont des étudiants de l'UNEF et de Sud Solidaire qui ont demandé l'annulation de la pièce. C'est-à-dire que 50 ans après mai 68, des étudiants demandent l'annulation d'une pièce, une pièce et un auteur, évidemment, jugé islamophone. Je voulais vous raconter tout ça parce que ça dit un état des lieux et un état des choses. Ça me permet aussi, évidemment, de remercier très très fort Babacar et le comité Laïcité et République ici, ainsi que l'équipe du théâtre qui nous accueille tellement chaleureusement. Vous comprendrez qu'après ce que je vous ai dit, forcément, j'arrête des mois, ça nous fait vraiment du bien de vous avoir là tous en face de nous ce soir. Je ne vais pas prolonger trop mon propos parce que l'idée, l'idée, c'est l'échange. Je ne veux pas monopoliser la parole mais en tout cas à vous, bien sûr, très chaleureusement, merci. Applaudissements 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 Il y a un micro qui va circuler si vous voulez donc intervenir avec Gaud qui est aussi membre du CLR qui est une compagnie de route qui est avec moi en février 2015 nous avions été pour la création de l'association moi je voulais juste rappeler une chose parce qu'on avait fait une conférence sur la liberté d'expression au lycée Clémenceau il y a quelques années et alors ce que j'avais vu c'était absolument extraordinaire parce que c'est des dessins des caricatures qui datent de 1691 c'était des choses qu'on ne pourra plus jamais voir aujourd'hui j'avais vu un truc que je vais donner un exemple qui concerne il y avait des bébés noirs qu'on avait mis branchés comme ça on le ferait aujourd'hui il y aurait une révolution je veux dire c'est extraordinaire comment il y a eu cette régression qui est je ne sais pas au bout du point pour ce paternalisme aussi que Gérald a dit et je dénonce profondément parce que pour les arabes les noirs et tout ça on veut faire des choses pour nous et c'est vrai qu'on nous méprise quelque part et c'est souvent dans le musée qui tourne de gauche c'est de lui clientèle pur mais on sacrifie aussi les libertés de tous les citoyens et ça c'est dramatique et ça c'est qu'une admissive voilà je voulais juste faire un peu voluminaire et puis à Gérald non je ne sais pas je ne vais pas écouter ce que tu dis je ne vais pas écouter non mais c'est non mais c'est pareil non mais c'est à vous maintenant allez-y c'est à vous c'est pour vous vous pouvez dire tout ce que vous voulez nous poser toutes les questions que vous voulez la première question c'est toujours la plus dure mais je ne la poserai pas pour vous oui bonsoir merci beaucoup je suis vraiment très heureux d'avoir pu assister à tout ça ce soir et de pouvoir échanger avec vous ma question est toute simple en fait vous avez eu l'occasion je crois entre autres d'ailleurs d'avoir des rencontres entre Charlie Hebdo et Delphine Orvilleur ce qui m'intéressait c'était de voir que à la fois ce spectacle et le point de vue de Charb est clairement un point de vue que lui assumait comme athée mais respectant effectivement les croyants qui n'ont aucun problème avec le sens de l'humour bref ils ne critiquent effectivement que les intégristes et je voulais savoir un petit peu ces rencontres que vous avez pu avoir avec des croyants justement qui peut-être partageaient le point de vue de Charb sur cette liberté d'expression oui parce que avant d'être athée et effectivement Charb a revendiqué cette pensée athée en réalité avant saint il était et c'est à ce titre là aussi qu'il rencontrait il pouvait rencontrer des croyants parce que eux aussi ils l'étaient laïcs je crois que c'est ça la base de départ c'est à dire cette laïcité qui effectivement permet de croire de ne pas croire de ne plus croire et de ne pas être emmerdé pour ça et cette fameuse voie 1905 de séparation des pouvoirs des églises et de l'état qui dit clairement que la religion ne se mêle pas des affaires de l'état c'est ça qu'elle dit en réalité et donc c'est en tant que citoyen et en tant que laïc qui s'adressait à toute personne et cette pièce le dit le dit très très bien en fait il faudrait peut-être que tu vois ce qu'il sait Delphine Anvileur parce que peut-être que tout le monde ne sait pas qui c'est Delphine oui Delphine Anvileur c'est une elle est rabat et en France il n'y a que deux femmes rabat au gré vous êtes bloqué jusqu'à 8h40 quand 20h40 oui merci je voulais remercier la présentation vous avez beaucoup parlé de la liberté d'expression ça serait bien que vous puissiez aborder la liberté absolue de conscience parce que si on milite on fait avancer la liberté absolue de conscience je pense que ça sera plus facile de faire cheminer la liberté d'expression alors je suis contente que vous posiez la question parce que du coup on va permettre de lever une confusion permanente en ce qui concerne la laïcité et qu'on entend y compris dans la couche de notre président de la République ce qui est tout de même un peu gênant la laïcité c'est pas la liberté de religion précisément c'est la liberté de conscience qui n'est pas la même chose parce que autant la liberté de conscience inclut la liberté de religion évidemment autant l'inverse ce n'est pas vrai donc au moins ça s'allève cette confusion simplement entretenue et de la part des élus et en l'occurrence de la part du chef de l'État c'est quand même bien bien emmerdant et c'est encore plus emmerdant quand on entend effectivement cette phrase en ce qui me concerne l'insupportable c'est à dire de dire que finalement quand on est athée et ben on serait dans le vide spirituel ben non justement ben non donc je ne sais pas si je réponds à votre question mais effectivement les mots ont un sens et la liberté de conscience n'est pas la liberté de religion il n'y a pas de questions il y en a une à la couche mais autrement il n'y a pas de questions idiotes on est là pour débarquer du coup c'était pas une question mais c'était que tu nous remarques la pièce tout ça elle me paraissait évitante enfin voilà je n'ai pas eu je l'ai reçu mais c'était pour moi c'était c'était fait pour ben merci non mais c'est fait pour j'ai deux questions j'ai deux questions alors il paraît qu'elle n'a pas d'idiot la première c'est que est-ce que vous sentez dans le débat qu'il y a une fin de cycle c'est-à-dire quand même j'ai l'impression que est-ce que tous ces problèmes ne sont pas en train de finir et puis comme je sais qu'il y a des lycéens j'aimerais bien que Gérald me dise s'il peut me citer la capitale du Vietnam pour passer leur bac dans la série des questions non mais je le connais un peu c'est quoi quelle est votre question déjà avant la première est-ce qu'on a non est-ce qu'on a la fin d'un cycle oui la fin d'un cycle je ne sais pas ce que tu entends je ne sais pas de quel cycle tu parles non la montée de le cycle moi je suis aussi enseignant et donc j'ai eu on a fait les minutes des silences lorsqu'il y a eu des attentats etc je viens d'un collège populaire où il y a des populations qui viennent d'un milieu différent même si ce n'est pas une grande ville donc peu importe et il y avait une montée de ces revendications communautaires dans mon collège et j'ai l'impression alors il n'y a pas eu d'autres événements pour faire des minutes de silence fort heureusement mais j'ai l'impression que ça retombe moi je fais d'histoire géo donc je fais de l'enseignement des religions et je n'ai plus de problèmes je n'en ai pas eu beaucoup mais j'ai l'impression que l'islamisme n'est plus enfin les élèves ne me disent plus je vais à la enfin il n'y a pas de mosquée mais je vais apprendre l'arabe alors que je suis turc alors que je leur dis les turcs ils écrivent ils écrivent avec l'alfabet romain et ils n'écrivent pas avec etc mais ça c'était le cas il y a 5, 6, 10 ans et ce n'est plus le cas maintenant donc j'ai l'impression c'est ça à la fin du cycle que bon c'est monté c'est monté c'est monté et que ça redescend quand même maintenant c'est pour se rassurer un peu quand même oui oui non moi je ne pense pas du tout je ne pense pas du tout on n'est pas à la fin du cycle c'est qu'il se trouve peut-être que ces derniers mois c'est juste pour recontextualiser le truc je pense que j'ai peut-être dit une bêtise s'il y avait de nouveau une flambée au Moyen-Orient je prends cet exemple tout bête si d'un seul coup Gaza se fait bombarder il y a forcément un retour qui est arrivé derrière là en ce moment il ne se passe rien il ne se passe pratiquement j'ai envie de dire même les jeunes ils ont un peu de choses à foutre en ce moment ils s'entraîneraient leurs problèmes de machins de trucs moi je ne suis pas le mieux placé mais je pense que Mareké est mieux placé pour en parler de ce qui se passe dans les bahus alors effectivement un redon peut-être mais je pense que je peux mieux en parler de ça oui et puis j'ai envie de dire que ce sera pour moi vraiment la fin d'un cycle quand les conditions de travail ne seront plus ce qu'elles sont aujourd'hui ça sera la fin d'un cycle quand j'arrêterai de travailler dans des bureaux qui sont des blocos dont personne ne connait l'adresse avec des mesures de sécurité c'est extraordinaire avec des portes blindées à chaque étage avec une pièce pour se réfugier en cas de problème etc etc depuis depuis trois ans et demi nous travaillons dans ces conditions là depuis trois ans et demi un certain nombre d'entre nous ne se déplacent qu'uniquement avec des officiers de sécurité dont moi-même et d'ailleurs ça me permet de les remercier très très fort parce que effectivement grâce à eux je veux je dis ce que je veux sans crainte donc sauf que tu fais pas ce que tu veux presque pas pas tout à fait ben non donc ça je dirais moi ce jour là le jour où effectivement nos locaux sont grands ouverts à tout le monde Gérald est venu dans ses locaux il peut vous raconter l'impression que ça lui a fait ce jour là je me dirais qu'on aura vraiment fini un cycle ça c'est la première chose d'autre part la fin d'un cycle pour moi ça sera aussi et là je vais parler de façon plus collective puisque je vais parler du point de vue de charietto c'est c'est effectivement qu'on cesseront non seulement quand elles cesseront mais surtout quand on arrêtera de donner de l'importance à des revendications communautaires or on n'a que ça dans le débat public moi mon choix mon droit mon droit mon choix etc etc donc à ce point de vue on est loin 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 de la fin d'un cycle et on est d'autant plus loin de la fin d'un cycle que je parlais de la loi 1905 tout à l'heure la loi 1905 est aujourd'hui menacée elle est menacée parce que on estime il a été estimé que ces pauvres musulmans étaient incapables de s'organiser et que l'état devait les y aider et ça c'est une trahison de la loi 1905 mais qui est incroyable j'ai dit que la religion ne devait plus pas se mêler des affaires civiles c'est ça la loi 1905 mais l'inverse est vrai aussi et surtout comment on est en train de considérer cette communauté d'ailleurs c'est quoi la communauté musulmane on la définit comment on leur dit on dit à l'islam de France qu'il faut avoir quel islam déjà de quoi on parle les sunnites les chiites etc des frères musulmans etc qu'il faut qu'on va les aider à s'organiser donc on continue à les prendre pour des cons en gros et vous voyez pour moi il n'y a rien mais rien rien qui ne m'annonce la fin d'un cycle tel qu'on l'espère tellement et alors juste pour compléter et puis le dernier exemple c'est que ici dans ce pays le paradoxe c'est qu'on est plus de 60% de athées et ça corbore l'autre chose qui corbore qui m'énerve souvent parce que moi figurez-vous je suis né de confessions musulmanes depuis ces derniers temps ce que je vois autour de moi me fait dire qu'on ne peut pas tuer au nom d'une religion et depuis je suis fâché avec ce bon Dieu là j'en veux plus c'est-à-dire qu'on arrive pour beaucoup d'entre nous on arrive à ce que oui ça ne peut plus me parler parce que moi je ne peux pas si le bon Dieu il existe il viendra régler son compte aux gens qui font à sa place ou alors il nous dira aussi nous qui avons cru à un moment donné pourquoi on fait ça en son nom et c'est insupportable de voir ce genre d'attitude et donc du coup moi je suis dans cette distance là avec cette religion et je ne peux plus je ne l'épouse plus c'est clair c'est le Vietnam non la capitale non non mais c'est très important ce que je vais vous dire parce que il y a aussi il faut savoir aussi une chose dans tous les établissements dans pas mal d'endroits il y a ce qu'on appelle les accommodements raisonnables et ça on en dit beaucoup à nos hommes politiques et d'ailleurs samedi dernier on a fait un colloque à Paris où on a interpellé les élus aussi pour qu'ils se positionnent sur tout ce qui se passe absolument parce que le danger c'est que quand on va toucher à la loi et bien ça va créer de gros problèmes je dis tout à l'heure ce que j'ai écouté on sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on veut un oeil merci d'abord je voudrais remercier Gérald pour son pour son spectacle parce que il y avait lu qu'il y avait une lecture c'est 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 une mise en jeu donc c'est magnifique autrement sur les cycles je pense que moi je ressens plutôt qu'on est plutôt à la fin d'un début de cycle c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on est on l'a peut-être vu venir petit à petit avec la reprise qui avait quand même complètement disparu de manière réelle de l'antisémitisme qui s'est développé maintenant on voit que si c'est pas la faute des réseaux sociaux les réseaux sociaux sont ce qu'on en fait bien sûr mais qu'on peut diffuser des haines absolument extraordinaires sur internet et chacun suit finalement sa communauté justement il y a la communauté religieuse ou pas et puis il y a la communauté d'opinion et finalement on est guidé aussi à retrouver les opinions qui nous conviennent et donc on s'enfonce de plus en plus dans notre communauté des gens avec qui on est d'accord et que ça crée effectivement un isolement en fait chacun se retrouve isolé on échange je ne s'agère pas peu mais enfin en attendant ça ne peut plus échanger il est facile de ne plus échanger avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous et on voit que ce qui monte il y a une violence il faut qu'on décompose dans les actes il n'y a pas de projet et il n'y a même pas des projets communs il n'y en a jamais eu des vrais projets communs mais enfin les projets sont est-ce qu'il y a vraiment des projets je ne sais pas un mythe à l'époque je suis un vieux donc évidemment je ne sais pas comment on pensait qu'on voulait aller un projet commun chacun avait un projet peut-être différent mais c'était un projet qu'il construit ce qui était pour communisme réalisé ce qui était pour société c'est comme ça et maintenant on ne voit même pas de projet je trouve une apparente de rationalité enfin alors c'est bien on a perdu des idéologies des visions idéologiques qui nous cachaient le monde et qui nous faisaient suivre des trucs des fois trop insuribles et accepter des crimes énormes au nom d'une idée du coup je crois que maintenant on y est revenu et on se retrouve un peu dans un champ de ruines quelque part moi aussi qui contribue à cette dislocation que je ressens je n'ai pas grand chose à dire sur votre propos si ce n'est que je suis d'accord avec vous et si ce n'est que vous rappelez quelque chose absolument important nous on dit toujours 7, 8 et 9 janvier en réalité on ne parle jamais du 7 du seul 7 parce que parce que le 9 janvier il perd cacher l'antisémitisme grâce et parce que ça finit toujours comme ça oui bonsoir c'est un pas jeune qui a envie d'amener quelques précisions par rapport à la loi 1905 d'abord je trouve que c'est important de dire qu'il y a deux niveaux d'abord la liberté de conscience il faut rappeler que ça vient la liberté de croix ou de ne pas croire après la séparation des églises et de l'état c'est-à-dire l'état n'a pas à traiter une religion de façon privilégiée ni même favoriser l'athéisme c'est pas son rôle j'entends beaucoup de critiques sur la loi de 1905 aujourd'hui et en fait plein de gens ont la critique qui n'ont jamais lu elle est extrêmement précisée bien bien pensée après bien des débats je voudrais rappeler que dans la loi de 1905 il n'y a jamais le mot laïcité ensuite pour la clarté du débat je trouve ça important de distinguer la critique des croyants la critique des croyants je crois que c'est Voltaire qu'on pouvait le classer plutôt dans l'anti-judaïsme mais l'anti-judaïsme c'est pas la même chose que l'antisémitisme il y a une chose qui est légitime critiquer les religions par contre viser une catégorie de croyants n'est pas acceptable et le problème de l'islamophobie ou tout ça c'est qu'on confond les deux et il faut bien rappeler que la liberté des religions est totalement libre ici et on fait passer dans ce mot commun et c'est dommage en même temps la liberté des croyants ensuite je trouve qu'il est important de parler du classer spirituelité sans Dieu ici on est profondément conditionné par ce moule là et je trouve c'est dommage pour ceux qui ont lu Pierre Hadot la philosophie antique on pouvait parler de spiritualité avant que le monothéisme n'apparaisse qu'on venait faire un travail sur soi le bouquin la philosophie antique antique là-dessus est extrêmement éclairant personnellement pour me sortir d'un monde fermé j'ai beaucoup voyagé une quarantaine de pays et en Asie en Chine particulièrement j'ai vu qu'il y a des pays qui fonctionnaient avec un trépied enfin grosso modo le confucianisme le taoïsme et le bouddhisme et bien ces trois trucs la cohabitent très bien en Chine j'ai constaté chacun était un peu de chac plus ou moins selon des portants parentages mais ils ne se bouffaient pas la gueule il n'y avait pas de chiste là-bas parce qu'il déjeunait l'harmonie j'ai dit merci déjeuner allez déjeuner déjeuner j'envoie une moi je voulais vous poser comme question avec toutes les manifestations qui sont en train de se dérouler en ce moment et la police qui restreint tous les CRS tout qui restreint clairement qui envoie des fumigènes et tout ça est-ce qu'on peut encore considérer qu'on peut librement s'exprimer dans une manifestation alors qu'on est oppressé et réprimé même quand on est pacifique alors monsieur Olivier alors moi j'ai un super gros problème c'est que tout ce qui s'est passé à Paris et ailleurs lesquels je n'ai absolument rien contre mais je suis même plutôt tellement d'accord et puis en même temps franchement vous avez vraiment le droit de vous exprimer quoi vraiment je pense que ce qui s'est passé après c'est pas le débat mais je pense ce qui s'est passé à Paris ailleurs dans 80% des pays du monde mais ça serait un bas de sang quoi ça serait tiré dans le tas moi j'ai envie de dire moi aussi j'ai fait des manies j'en fais toujours des lacrymos bon ouais ça fait partie et puis en plus les lacrymos ce qui se passe souvent alors ça fait pas mal c'est chiant ça pique c'est pas agréable je suis d'accord mais c'est pas létal ça permet d'éviter justement des confrontations qui pourraient être à mon avis beaucoup plus dangereuses que ça donc voilà moi je trouve qu'on est dans un pays on a plutôt le droit de verser à violon on peut être d'extrême droite d'extrême droite on peut dire ce qu'on veut quasiment on a le droit de manifester on a même le droit de on peut aller très loin dans la manifestation vraiment on a le droit d'aller très très loin en France dans la manif vraiment on vous assure monsieur Kavoyer je pense qu'il serait d'accord avec moi on a pas mal de chance après ce que vous me dites je veux comprendre que vous l'entendiez comme ça que vous l'entendiez comme ça moi je suis un peu un vieux con maintenant donc j'ai un peu vécu j'ai mis des trucs c'est pour ça que je réagis comme ça et peut-être que Marie je suis d'accord avec toi le droit de manifestation est là après c'est ce qui s'y déroule effectivement c'est ça dont vous parlez et alors j'ai la même réponse que je me demande une réponse probablement que le monsieur quand on voyage c'est à dire que oui on peut manifester en France et dans nombre de pays on ne peut mais carrément pas du tout donc je pense que oui on a le droit de manifester après effectivement bon ben j'allais dire c'est la loi du genre quand on manifeste on s'attend bien un moment à avoir des CRS en face ou des flics en face ou des gendarmes en face qui vous empachent de passer et qui vont bombarde de lacrymo ça fait de belles photos dans la presse après moi juste ce que j'ai pas envie c'est il peut y avoir des situations avec des débordements des deux côtés d'ailleurs qui génèrent des cas graves des choses graves je voudrais juste qu'on ne généralise pas tout ça c'est à dire effectivement qu'on ne généralise pas des abus et encore une fois tous les abus doivent être dénoncés tous d'où qu'ils viennent mais qu'on n'en fasse pas une généralité qui n'est pas vraie voilà d'accord moi c'était plus par rapport au monsieur du milieu qui a dit tout à l'heure que vous ne m'épousiez plus la religion parce que vous n'aimez pas c'est ce que j'ai compris parce que vous n'aimez pas l'interprétation qui en était faite aujourd'hui et je me demande est-ce que c'est pas faire un amalgame que du coup de penser que parce que les autres considèrent que ils associent l'islam à quelque chose d'extrémiste c'est c'est justement une interprétation générale et du coup vous avez abandonné cette religion pour ça oui parce que en fait je veux dire on réfléchit en fait à ce qui se passe ce qui nous entoure moi j'ai un certain âge aujourd'hui avant j'ai vécu en Afrique dans mon pays il y avait plus de 90% de musulmans il n'y a jamais eu ce que je vois aujourd'hui au nom de cette religion parce que les gens dans tous ces pays au Maroc en Algérie en Tunisie il n'y avait pas tout ça les gens s'habillaient comme ils pouvaient mais c'était plutôt les vieilles dames qui se mettaient des trucs comme ça mais maman je parlais de ma mère par exemple il n'y a plus de ce monde mais quand moi je la voyais elle avait en panne mais quand il faisait chaud elle n'avait rien ici ou alors les trucs qui étaient ouverts ici le vêtement pour que l'air passe je dirais il y avait tout un tas de choses aujourd'hui les contraintes qui aboutissent à ce qu'on s'autorise de se mettre à la place du bon Dieu pour parce que ce qu'on nous a appris dans cette religion c'est qu'il y a à en faire le paradis comme dans beaucoup d'autres religions mais quand on fait quelque chose c'est là-haut qu'on va vous régler votre compte quoi mais aujourd'hui arriver à ce que ces proportions où il y a des tarés quand même qui viennent se prendre pour le bon Dieu et décider du sort de l'humain alors que le bon Dieu il ne dit pas ça le bon Dieu il est sympa il est sympa oui parce qu'on peut faire plein de conneries ici là-haut on va négocier moi c'est ça on va négocier c'est ce que vous apprenez il est miséricorde comme on dit je crois c'est ça il peut parce que c'est lui le tout puissant qui décide c'est lui le patron alors arriver à ce sujet-là moi ça m'a donné un dégoût franchement oui parce que je ne peux pas supporter ça je ne peux pas supporter que quelles que soient les raisons qu'on tue au nom d'une religion ça c'est impossible ça ça me et surtout d'où je viens ça m'a fait du rejet c'est vrai que bon j'ai plus envie en fait j'ai plus envie j'ai une chance aussi c'est pourquoi je vous dis vous les jeunes vous avez beaucoup de chance à un moment donné quelles que soient les raisons à un moment donné on peut décider de ne plus croire et c'est cette chance qu'on a et qui fait qu'on peut décider de ça comme moi et pouvoir l'exprimer aussi c'est ça mais ça a été très fort pour moi ce rejet là franchement je vous dis j'y arrive plus je ne veux plus croire sauf si le bon Dieu il descend sur terre et il me dit voilà moi je suis là puis il y a rien le bon Dieu moi je voudrais que t'es brunier aussi mes grands-parents étaient allés à l'église parce qu'ils avaient un commerce et qu'ils auraient perdu une certaine clientèle s'ils n'allaient pas à l'église donc c'était début du siècle voilà une des grandes libertés qu'on a c'est d'abandonner sa religion et j'aimerais bien si je suis au comité laïcité république c'est parce que j'aimerais bien que chaque jeune puisse être indépendant des injonctions parentales et que la liberté de conscience absolue totale c'est aussi de discuter ou de ne pas dire peut-être mais en son fort intérieur d'être libre de penser ce qu'on veut et d'être libre aussi de ses actes du coup voilà du coup je veux juste vous répondre que justement être libre de penser ce qu'on veut c'est aussi être libre de penser que sa religion c'est pas c'est pas le meurtre c'est pas le génocide c'est pas la bombe et du coup pourquoi ne pas prôner votre votre propre vision de la religion votre propre votre définition c'est difficile parce que c'est pas moi qui l'ai mis en place moi on va continuer à y croire non mais parce que il y a un gros soucis là-dessus c'est vrai que c'est difficile c'est vrai que mais en fait ce qu'il faut aussi que vous comprenez les jeunes c'est que je veux dire c'est c'est religion pendant plusieurs années en France parce qu'on parle de la France depuis plusieurs années il y a énormément de musulmans ici qui n'ont jamais rien demandé qui s'occupent de leur religion dans l'aspect privé ils prient leur bon Dieu moi j'étais moins voilà par moments on peut oublier de prier on règle le problème après mais c'est qu'il faut savoir c'est qu'il y avait ça aujourd'hui il y a une contrainte et qui aboutit à ces drames là et c'est terrible ce qui se passe mais en disant ça moi je condamne pas ceux qui croient cette chance qu'on a ici c'est que on a le droit mais ça ne veut pas dire que ce que je dis ça dénigre l'islam parce que ce qu'aujourd'hui on dénigre c'est cette religion de paix à un certain moment dans tous ces pays là on ne se battait pas pour la religion et on se battait pour d'autres bêtises mais pas et c'est une religion qui ne demandait pas ça c'est que les gens l'ont transformé et c'est l'avènement de l'islam politique qui a travesti un peu cette religion qui lui a donné cette image très négative mais 99% des musulmans en France vous ne les voyez pas vous ne les entendez pas on ne sait même pas qu'ils sont musulmans vous voyez mais ça il faut que vous vous le reteniez que vous ne tombez pas dans ce piège franchement ouais vous avez le droit d'être ce que vous voulez et ne tombez pas dans ce piège quand on critique ce qui se passe là c'est pas la religion qu'on critique on critique c'est taré et on est écoré par ces tarés et à un moment donné moi ils m'ont suffisamment énervé pour que je dise voilà je règle mon problème avec le bon Dieu s'il le faut mais je ne veux plus rentrer dans ce truc là mais ne prenez pas pour une critique de la religion même si on a le droit de dire des bêtises là-dessus mais ne le prenez pas pour ça parce que c'est là où le piège est et puis vous êtes jeune et vous êtes amené à grandir à devenir nous à notre place donc préparez votre terrain parce que c'est à vous pour que vous soyez libre 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 ouais j'aimerais faire une question tu as dit tout à l'heure qu'en fait tu ne supportais pas qu'on tue au nom de Dieu en fait mais d'un autre côté on tue au nom de plein d'autres choses sans forcément invoquer Dieu donc finalement l'idée c'est est-ce que la religion elle amène au meurtre ou elle n'est pas un prétexte une justification pour des raisons tout à fait humaines de tuer et le meurtrier qu'il croit ou qu'il ne croit pas qu'il que soit ses communautés d'appartenance il tuera de toute façon il invoquera tantôt des idées tantôt un dieu tantôt autre chose et finalement où on est meurtrier où on ne l'est pas finalement et la religion c'est juste une justification pour des fustrés pour des gens d'être violents qui veulent tuer quoi qu'il aille toute façon mais oui mais je crois qu'il y a une incompréhension sur le sujet c'est pas du tout c'est une autre question vous avez raison mais en même temps je veux dire la connerie mène elle existe dans tous les pays du monde voilà on a des grands partis tout peut s'expliquer aussi mais il n'y a que la différence entre et quand on tue sous une autre forme il n'y a qu'un la loi en fait ici mais il faut bien mélanger le fait qu'on a une foi parce que si on est vraiment religieux on se dit que le bon Dieu c'est lui qui commence et lui le boss et donc on n'a pas le droit de le faire à sa place c'est-à-dire que je ne sais pas si je me fais bien comprendre c'est-à-dire que la nuance c'est que moi je prends ma décision éclairée ou pas mais c'est moi décision mais je prends une décision au nom de quelqu'un qui est plus puissant que moi ça ne tient pas de goût pour moi c'est une discussion il y a un grand philosophe qui pourra nous dépilerer aussi là-dessus parce que je vous l'accorde c'est un super sujet extrêmement sur lequel on peut déviser pendant longtemps mais c'est vrai que c'est pertinent ce que vous avez oui je me permets juste une toute petite remarque c'est ce qui est intéressant je propose c'est de dire que la laïcité n'est bien sûr pas l'obligation de quitter sa religion elle peut être aussi la liberté de conscience peut passer pour un athée d'avoir une religion il y a également des penseurs musulmans comme je pense entre autres à un théologien Raleigh Bencher qui n'a eu aucun problème à dire très clairement avant et après l'attentat justement de Charlie Hebdo qu'il était Charlie donc on n'est pas obligé pour se sentir sensible à cette thématique là d'abandonner sa religion de ne pas être dans l'islam il y a donc bien effectivement des personnes qui choisissent et c'est respectable d'en sortir des personnes qui y restent justement en ayant une vision tout à fait tolérante et en accord avec la laïcité et pour la deuxième remarque effectivement il y a aussi une contagion des idéologies et c'est ce qui est intéressant c'est qu'on a bien vu que les religions pouvaient être instrumentalisées pour des idéologies qui visaient un pouvoir politique et dans ce cas là comme l'histoire nous a déjà par le passé malheureusement que trop montré des personnes qui comme vous et moi se pensaient être pleines de bonne qualité morale peuvent en venir finalement à suivre des mouvements de masse et au final et bien à rentrer dans des horreurs à tuer les autres donc c'est vrai que l'idéologie c'est pas seulement des personnes qui étaient prédestinées à tuer qui tuent c'est parfois des personnes qui peut-être dans un autre cadre ne l'auraient pas fait qui deviennent violence je voudrais juste compléter compléter le propos parce que j'écoute l'échange j'ai des questions effectivement d'idéologie donc des questions clairement d'idées et c'est ce que Charlie fait depuis 23 ans c'est bien de se moquer des dogmes religieux des idées contenues par les diverses religions d'ailleurs par toutes les religions et je voudrais compléter le propos pour dire que par exemple moi je suis effectivement d'abord je dis toujours je suis laïque ça c'est le premier truc j'y tiens je suis d'abord laïque et effectivement je suis athée et je suis je peux le dire en deux mots je suis je suis féministe et que aucune aucune religion ne reconnaît le droit des femmes en son sein voilà applaudissements 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 je vous permettez les jeunes si vous pouvez dire une chose parce que je ne sais pas si vous parce qu'il y a des fois où on se retrouvait en discutant avec des jeunes on a tellement galvaudé le mot laïcité parce que certains maintenant croient que c'est aussi c'est comme une religion or la laïcité c'est le principe c'est un principe juridique qui est traduit par cette loi de 1905 qui permet cette organisation de la société qui fait que chacun puisse trouver sa place selon ses croyances selon ce qu'il pense selon qu'il soit homme ou femme c'est-à-dire que ça permet d'organiser une société en aucun cas une religion en aucun cas ça permet qu'on ait des musulmans des athées des cathodes des tout ce qu'on veut des bouddhistes et tout c'est ça qui le salle permet et sachez aussi une chose que vous avez la chance de vivre dans un pays c'est le plus abouti au niveau de cette liberté qu'on a donné à l'humain c'est le plus abouti ce pays c'est pourquoi on résiste mieux que dans beaucoup d'autres pays et c'est pourquoi aussi qu'on est attaqué aussi violemment parce qu'on sait que si on arrive à ébranler ce pays dans cette solidité là tous les pays vont tomber c'est une certitude et c'est quelqu'un qui n'est pas né ici qui est venu ici qui vous le dit il faut quand même que vous accrochez à ce trésor il n'y en a pas dans un autre pays c'est un pays sécularisé il faut regarder ce que ça veut dire séculariser les jeunes pour savoir ce que ça veut dire et vous avez une immense chose et beaucoup vous en disent d'être dans un pays des droits de l'homme des droits humains c'est ici que c'est parti dans ce pays on va parler tout le temps des cosmétaires bonsoir moi je voulais juste faire un petit aparté ma fille née en 2001 dans des attentats en fait sa jeunesse a été réculée de tout ce qui s'est passé et en tant que parent je me suis dit mon dieu quel avenir on leur promet en fait lors du patatelan elle était loin en Allemagne je n'ai pas pu le protéger je suis assez émue et en fait je voulais faire un aparté par rapport au métier que je fais moi je suis infirmière préocultrice je soigne des enfants très maturés et en fait on a beaucoup de préjugés sur les musulmans sur les femmes voilées les roms on est amené à s'occuper de ces populations là et de leur bébé et en fait de mon métier moi j'ai comme philosophie enfin c'est pas une philosophie c'est que je travaille en tant qu'infirmière et que je ne mets pas à juger ces gens là alors autant j'ai très peur pour l'avenir pour mes enfants parce que finalement depuis 15 ans on se dit qu'est-ce qui va nous retomber encore sur la tête moi j'ai un ami qui est capitaine de police heureusement qui ne parle pas de tout ça parce que sinon on ne vivrait plus mais c'est aussi une réalité de la vie et en fait je voulais dire à ses camarades en fait que ces gens là il faut les regarder en tant qu'individus et pas du tout en tant que leur comité d'appartenance il y a un mois j'ai assisté mais c'est absolument une conférence sur la prise en charge des roms sur la libération lantaise et autant je pense c'est très ouverte et là je suis encore plus parce que finalement la population rome c'est des centaines d'individus qui appartiennent à des toutes petites communautés qu'on enferme en fait dans une communauté les musulmans c'est pareil et en fait moi j'ai été amenée j'ai évolué au niveau de ma profession et finalement je m'intéresse beaucoup à ce qu'ils représentent en tant que communauté leur façon de faire nous on a des bébés qui ont le coran dans leur courbe je m'intéresse à tous ces petits signes là qui les aident et en même temps je ne vois que l'individu qui est derrière et sans la communauté en finalement vous voyez c'est un paradoxe c'est à dire je m'intéresse à ce qu'ils représentent à ce qu'ils peuvent penser mais en même temps ma profession me fait dire que moi je m'occupe d'un enfant lambda et le troisième aparté que je voulais dire c'est que ma fille bon je parle beaucoup je remercie son prof de philo d'avoir fait cette soirée parce qu'elle m'a écouté je vais peut-être poser le mire et j'entends des choses qui se passent dans la classe de ma fille et il n'y a pas qu'il y a des histoires de communauté il y a des histoires de pensées différentes des gens qui sont différents et j'ai envie de dire aux élèves de sa classe d'être tolérants vis-à-vis de tout ça c'est pas qu'une histoire de communauté c'est une histoire de s'exprimer différemment de penser différemment de penser différemment et il faut je ne sais pas comment dire mais en fait le monde il est quand même beau et il ne faut pas se mettre de barrière en fait alors moi j'ai très très peur en tant que parent j'ai trois filles voilà qui n'ont qu'une envie c'est de partir à l'étranger et merci voilà qui ont envie d'aller voir les autres mais les gens sont formidables quand on les vend en tant qu'individu voilà et effectivement pour répondre à la jeune fille alors moi j'ai le côté médias pour les gilets jaunes et j'ai le côté Annie pour la répression et je voulais redire qu'effectivement on est un pays où on a le droit de manifester et qu'à l'heure actuelle les officiers de sécurité vous protègent même s'ils vous envoient des... voilà voilà il y en a quasiment plus mais voilà mais ce que vous disiez c'est que vous avez le droit de vous exprimer ils sont là aussi pour vous protéger et qu'il y a des pays effectivement qui seraient déjà à 200, 300, 400 morts et ça il faut en avoir conscience en tant qu'individu français c'est extrêmement important dans votre témoignage il y a une chose qui est importante j'ai dit que j'étais féministe et je vais en rajouter décidément vous avez pu savoir je suis aussi universaliste et universaliste pour moi ça veut dire qu'on fait de nos différences de nos histoires de nos cultures de tout ce qu'on veut une richesse commune et non une division en communauté de gens avec des droits particuliers c'est ça la différence oui il n'y a aucune personne qui a la même identité qu'une autre qui a le même parcours qu'une autre et pour moi ça n'a rien à voir avec la couleur de peau le sexe etc les difficultés elles sont présentes absolument partout elles se disent différemment selon les uns les autres mais en tout cas moi mon militantisme c'est de dire que toute cette différence dont on parle c'est une richesse commune ça n'est pas je m'oppose fondamentalement au militantisme ségrégationniste par exemple il voudrait que les blancs se parlent entre blancs et les non-blancs se parlent entre non-blancs etc etc non c'est notre histoire commune nos valeurs communes et il faut alimenter cette richesse commune par une antichérence et non l'inverse ce qu'il faut savoir parce qu'il y a des gens comme moi qui moi je suis non pour les jeunes c'est encore plus violent quand on voit certains jeunes qui sont un peu perdus parce que c'est ce qu'on appelle l'assignation identitaire c'est à dire que quand on apprenait à l'école je ne sais pas qui est-ce qu'on a fait les temps c'est que les alcools les langues et cultures d'origine c'est à dire que parce qu'on a des parents qui sont nés de la barre moi je suis né ici on veut me apprendre l'arabe ou n'importe quelle autre langue de façon à penser qu'un jour je vais retourner là-bas alors ces enfants ils sont nés ici leurs enfants sont nés ici on les assigne et donc il y a quelqu'un qui a obtenu Tania de Montaigne qui a eu le prix de laïcité de notre comité au mois de novembre dernier qui a écrit un bouquin qui s'appelle l'assignation qui est intéressant à lire aussi l'autre témoignage personnel que je vais aussi si vous le livrez c'est que moi j'étais à Paris dans ce quartier parce que j'avais c'était mon quartier en fait j'ai vécu en novembre là-bas j'ai traversé les rues où j'avais des morts je voyais des gens je ne comprenais plus mais j'avais cette chance je suis allé boire un coup manger dans ce tout-là c'est que ce jour-là j'ai traversé j'ai vu le tout et puis je suis allé un peu plus loin manger une pizza découvrir un restaurant et j'ai été barricalé jusqu'à 2h du matin nous sortons j'avais la trouille de ma vie on est devenu lâche en fait donc j'ai vécu ce trou-là dans le lendemain j'ai pris mon train je pensais qu'il y avait partout des cas c'était horrible on a vécu ça dans ce pays c'est pour ça aussi qu'il faut qu'on se batte pour que ça n'existe plus qu'on retrouve dans le pays il faut vraiment qu'on s'accroche c'est pourquoi tout ce qu'on fait ici tout ce qu'on fait c'est pour vous apporter tous ces témoignages-là parce que l'histoire est importante pour que vous le sachiez les hommes il faut que vous sachiez que c'est votre histoire vous allez il faut que vous la prenez parce que je crois que depuis la guerre depuis la fin de la guerre ça fait plus de 70 ans qu'on a oublié tout ça qu'on n'a pas appris aux générations suivantes cette richesse-là qu'on n'a pas été passeur d'histoire c'est pourquoi beaucoup ont été oubliés banalisés galvanés aujourd'hui on ne sait pas ce que ça signifie alors à prochain